FDO Construction Méditerranée vous présente les aléas du direct. Avec FDO, ensemble, bâtissons l'avenir. Salut, bienvenue dans les aléas du direct du lundi. Donc on parle un peu plus sport que d'habitude, Jean. Oui. Soyez attentif un peu. Je suis attentif, je voudrais savoir pour qui je vais faire des ordonnances. Alors, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui ? Déjà, souvenez-vous de votre spécialité, ce sera pas mal. Oui. Quelle spécialité ? Alzheimer, non ? Alzheimer, oui, d'accord. C'était bien ça. C'est gentil. Vous avez vu ? Vous savez qui nous accompagne aujourd'hui ? Il va falloir que je vous rappelle qui sont nos invités. Allez-y. Allez-y, parce que moi, la salle d'attente, elle est pleine. Puisqu'on parlait foot tout à l'heure, on va continuer avec du football, mais plus à notre niveau, plus proche de nous, avec le FC Castelnau-lecresse, avec son président Serge Guisepin. Bonsoir. Bonsoir. Et puis avec un ancien pro, mais qu'on connaît de longue date, puisque vous ne savez pas tout, vous. Il avait des cheveux à l'époque. Oui, mais vous savez quand même qu'il a gagné l'euro 88. Oui, oui, 88. Wilbert Suvrin, qui est l'ancien milieu de terrain du MHC, mais qui est aujourd'hui le nouvel entraîneur de cette équipe du FC Castelnau-lecresse. Bonsoir à vous deux. Merci d'être avec nous. Merci. Bonsoir. Et puis, on va parler sport adapté. Parce que ça, c'est important, pouvoir pratiquer un sport quand on n'en a pas obligatoirement les moyens ou les possibilités, parce que les infrastructures n'existent pas. Et bien là, le Montpellier Athlétique Agglomération. Athlétique Méditerranée. Voilà, Athlétique Méditerranée a ouvert une section spécifique. Et avec nous, il y aura Stéphane Tenneau et Thierry Bazin pour en parler. Merci d'être là. Vous savez qu'il y a quelque temps, on a fait une émission spéciale avec le préfet Parizeau sur une opération qui s'appelle Comme tout le monde et qui était déjà pas mal axée sur justement la pratique du sport. Donc, c'est pour ça qu'on est ravis de vous recevoir. Qui est en ce moment même. Et qui continue à se dérouler en ce moment même. Donc, on sera ravis de continuer à discuter de tout ça. Mais d'abord, si vous voulez bien, on va parler foot avec Serge Guizepin et Wilbert Surveyn. Alors, le FC Castel-Locres, c'est vrai que c'est un club qu'on connaît moins, effectivement, que le Montpellier-Hérault, le Nîmes Olympique. Aujourd'hui, votre équipe phare, elle joue en national moins de 17 ans. Alors, effectivement, Wilbert Surveyn est l'entraîneur des moins de 17 ans qui évoluent en national. Mais on a aussi une équipe senior qui évolue en DHR. Et on a aussi comme entraîneur un ancien professionnel qui est Sylvain Samson. Donc, on a de la compétence au club. Pour présenter notre club très sommairement et très rapidement, c'est quasiment le plus grand ou un des trois plus grands clubs en nombre de licenciés dans le Langue de Croussillon. C'est un club qui s'illustre toutes les années en termes de trophées et qui, encore la saison dernière, a eu le deuxième prix concernant la formation. Donc, nos spécificités sont vraiment de former des joueurs. Et on a un partenariat avec Montpellier-Hérault pour fournir aussi un certain nombre de pépites. Et au niveau des seniors, on a un petit peu plus de mal parce que nos budgets ne nous permettent pas de venir titiller la CFA ou les nationaux au niveau des seniors. Bon, là, on va dire à la trêve des confiseurs, il a fallu prendre des décisions parce que vraiment, il y avait des difficultés avec cette équipe-là ? Et oui, on est confronté pratiquement au même problème que les clubs professionnels où parfois le président est obligé de prendre des décisions utiles. On a mal démarré notre saison. On a mal appréhendé cet échelon, qui est un échelon très difficile puisque dans notre pool, on ne joue pratiquement que contre des centres de formation. Et il a fallu prendre la décision de changer d'entraîneur pour casser un petit peu la spirale de la défaite. Et nous sommes ravis de ce choix puisqu'on avait une victoire en 11 matchs au mois de décembre. Et les cinq matchs qu'on suivit, nous avons la chance d'avoir deux victoires, un match nul et deux défaites. Et les deux défaites ont été contre le deuxième et quatrième du championnat. Tout à fait logique, comme des équipes qui nous étaient supérieures. Mais le reste, vraiment, on a fait quelque chose de très bien. Et puis on a plein d'espoir pour finir. Coup de gueule, le président, c'était les nerfs ? Non, pas du tout. On change d'entraîneur ? Non, pas du tout. C'est qu'à un moment, je crois qu'il faut assumer. Il faut mesurer, il faut regarder, il ne faut pas le faire d'une manière, ce que j'appellerais, électrique, mais plutôt pondérée. Et puis la trêve des confiseurs était un bon moment pour changer le braquet. Joli. Wilbert, vous, entre-temps, depuis la fin de votre carrière de footballeur, notamment au Mopuliero, je vous avais croisé, vous aidiez Louis-Nicolin dans son recrutement vers les Pays-Bas, il me semble. Depuis que j'ai arrêté le foot, j'ai fait plusieurs choses très différentes dans ma vie. Entre autres, j'ai travaillé comme un genre de joueur. Et à l'autre, j'ai collaboré avec mon BRO pour surveiller des joueurs dans le nord d'Europe, Pays-Bas, Belgique, Allemagne. Voilà, mais depuis quelques années, j'ai abandonné ces activités, entre autres pour m'occuper de mes enfants, entre autres ma fille. Et d'une jeune fille qui est presque aussi bonne que vous au foot, mais elle au tennis. Oui, elle joue au tennis très sérieusement, avec des ambitions de rentrer dans le monde professionnel. Et là, pour cette raison-là, j'ai abandonné un petit peu les activités dans le foot. Et depuis janvier cette année, à la demande de mon ami Serge, j'ai remis mes pieds dans le foot, jusqu'à présent avec beaucoup de plaisir, parce que j'ai rencontré une équipe de jeunes qui ont plein d'énergie, qui ont plein d'énergie, plein de volonté, avec des résultats mitigés. On peut, on doit faire mieux, mais je suis confiant pour les huit matchs qui nous restent à faire encore. Ce week-end, face à Rodeuf, vous avez fait un partout. C'est vrai que vous auriez pu espérer mieux, mais finalement, si on regarde, puisque le chemin est un peu similaire à celui du Montpellier-Hérault, ou celui de Nîmes Olympiques, les choses ne se font pas d'un seul coup. Il faut aussi quand même avoir le temps de poser les bases, de reprendre confiance, non ? Le problème, c'est comme vous le dites, c'est le temps. Il ne nous reste pas beaucoup de temps. Alors, on parle d'une opération commando, c'est-à-dire, il ne reste pas beaucoup de matchs. C'est presque chaque week-end, c'est un match de coupe. Ce qui est très intéressant aussi, ça met de pression, mais une bonne pression. Par contre, on essaie de combiner ça un petit peu avec le plaisir, parce que, bon, on part quand même sur le principe, le sport, c'est un plaisir pour pratiquer et pour regarder. Il faut que ce soit amusant et on joue pour gagner. Ça, c'est un autre slogan. Encore une fois, avec des résultats un petit peu mitigés, mais je crois qu'on a pris le bon chemin et je suis très confiant pour la suite. C'est important, c'est ce que vient de dire Wilbert Souverine. Faire du sport pour le plaisir, ça doit rester quand même le principal moteur. C'est ce que vous pensez aussi ? Pour le plaisir, pour certains, c'est un besoin. Un besoin ? C'est un besoin. Pour certains, à haute dose, ça donne une drogue. Oui, mais dans votre cas, vous, dans le cas du Montpellier athlétique, l'idée, c'était quand même de procurer la possibilité de faire du sport à des gens qui ne l'avaient pas. Je pense que c'est incompatible. Ce n'est pas possible de faire du sport à haut niveau si on n'a pas du plaisir dans ce qu'on fait. Il y a un moment où on va saturer dans l'entraînement et dans la mentale. Il faut absolument garder du plaisir. Je pense que ça peut être le problème des sportifs de haut niveau. C'est le surentraînement et d'arriver à un moment où ils n'ont plus envie de s'entraîner, où le corps ne suit plus. Il faut vraiment garder le plaisir. Je pense que c'est essentiel. Dans l'athlétisme, encore plus peut-être. C'est ça qui vous a conduit, c'est essayer d'amener des gens à reprendre plaisir à faire du sport, qui vous a conduit à ouvrir cette section sport adapté ? Je pense que la démarche est venue assez naturellement. Le Montpellier Agglomération athlétique méditerranée est un club qui date de 2010. Ça date d'il y a 4 ans, pas plus. C'est devenu le deuxième club d'athlétisme en nombre de licenciés en France. On a 1 500 licenciés aujourd'hui. Il faut savoir qu'il est constitué non seulement d'athlètes de Montpellier, mais de 11 sections locales qui sont des villes de l'agglomération autour de Montpellier. Et ce club a été l'émanation d'une volonté des collectivités et des créateurs de faire un grand club à Montpellier pour justement attirer et développer le sport. D'une part le sport élite, parce qu'on a besoin du sport élite, surtout dans l'athlétisme, c'est important. Et également le sport loisir, le sport pratiqué par la majorité des gens, qui est du sport à sport plaisir et qui développe le corps et l'esprit. Ça, tout le monde le sait. Et effectivement, maintenant, nous allons chercher d'autres modes de développement qui sont le développement, par exemple, de la marche nordique, qui permet de s'adresser à beaucoup de gens, et également le handisport, parce que là, on considère qu'effectivement, il y a beaucoup de choses à faire. Il n'y avait pas de club à Montpellier, d'association, pour recueillir les gens qui souhaitent le faire. Et donc, c'est la volonté d'avoir créé cette section. Un mauvais jeu de mots, quels sont les handicaps ? Alors, les handicaps... Pas physiques, c'est-à-dire quels sont les handicaps ? La difficulté... Alors, oui, c'est une très bonne question, mais je pense que Thierry pourra mieux en parler que moi, parce qu'il est du monde de ce monde-là. Les handicaps et les handicaps. On a cette volonté. La difficulté, c'est d'attirer les gens à nous rejoindre. Donc, je pense que Thierry... Justement, Thierry, pour bâtir cette offre, on va dire, pour pouvoir offrir aux gens la capacité de venir faire du sport malgré le handicap, il a fallu beaucoup équiper le club. Il a fallu beaucoup retravailler l'infrastructure. Ou telle qu'elle était, ça pouvait se faire comme ça ? Alors, dans un... Alors, juste avant, moi, j'ai eu un accident de la circulation. Avant, j'étais extrêmement sportif. Donc, en fait, déjà, j'étais dans le côté sport un peu... À outrance ? Non, pas à outrance. Mais enfin, bon, je faisais des activités. Je préparais des marathons. Donc, j'avais... Je faisais du kayak, du vélo et de l'endurance pour avoir des activités complètes. Le jour où j'ai eu mon accident, c'est évident que le marathon, ça devenait autre chose. Voilà. Ensuite, comme j'ai quitté Paris, je suis... Je me suis installé sur Montpellier. Et là, il fallait faire du sport dans d'autres conditions. Donc, c'est là où ça fait deux ans... Ouais, ça va faire deux ans que je me dis mais pourquoi on ne fait pas de l'endie ? Donc, il a fallu trouver... Comprendre pourquoi ça ne pouvait pas se faire. Et après, auprès de qui ça peut se faire. Donc, petit à petit, à mener... Donc, j'ai rejoint le même qui voulait aussi faire cette section. Donc, ensemble... Donc là, on est sur les prémices, c'est le tout début. Donc, on n'a pas encore... Oui, mais il y a déjà des gens qui viennent s'entraîner avec vous. Alors, voilà, on a commencé... Parce que Marlène May, qui était avec vous ce week-end, elle a pu voir... Je pense qu'une des difficultés qu'on a eues, effectivement, et je pense que c'est le stade, on a récupéré le... Enfin, le stade Philippides, qui est vraiment un monument de l'athlétisme à Montpellier, a été rénové l'année dernière et c'est une très belle réussite. Malheureusement, aujourd'hui, le stade n'est pas tout à fait adapté à l'accès, par exemple, aux handicapés en fauteuil. Ce qui est un problème qu'on est en train d'essayer de résoudre. Ça, c'est une première difficulté. L'autre difficulté, je pense que c'est que les handicapés ne pensent pas ou ne croient pas qu'ils peuvent pratiquer du sport en athlétisme. Et je pense qu'on a fait des entraînements où on a des athlètes qui font du gel à vélo, qui font de la... On va le montrer. D'accord, donc voilà, on les voit et ça prouve qu'on peut le faire tout en étant handicapé et que c'est ouvert à tous les types d'handicap. Oui, d'autant plus que ça ne se sait peut-être pas beaucoup, mais il y a à Montpellier de grands spécialistes, notamment de la prothèse lame. C'est chez Ducrot. Où on peut avoir un équipement qui est cohérent avec une vraie pratique sportive et pas juste être dans le fait de subir le handicap, non ? Tout à fait. Après, dans chaque activité, il y a une prothèse particulière. C'est vrai que pour la course, les gens... Ce ne sera pas pareil que pour une autre activité. On est chaque fois sur une adaptation particulière. Alors, les prothèses de course, ce sont des lames qui sont propres à la course. Après, si on veut faire du bateau, on ne pourra pas marcher avec une prothèse de course. Ce n'est pas agréable du tout. Donc, la prothèse de course est faite uniquement pour la course. Après, il y a des prothèses et des adaptations pour chaque activité. Alors, quand on parle d'athlétisme, c'est vrai qu'on a tous en mémoire Oscar Pistorius. Et ça occupe un peu tout l'écran quand même. Mais est-ce qu'en fait, tous les sports sont praticables ou est-ce qu'il y en a qui sont plutôt plus abordables lorsqu'on a eu un accident de la vie ou qu'on a un handicap ? Alors, c'est très vaste. Après, tout dépend de l'accident de la vie, que ce soit un AVC, que ce soit une maladie, que ce soit un accident, que ce soit... Et après, tout dépend du handicap. Que ce soit en tétraplégique ou les personnes sont en fauteuil, ne pourront pas refaire les mêmes activités. Donc après, c'est du sport adapté. Là, le premier entraînement qui a été fait, l'entraîneur, il a sorti les haies. Les haies, c'est la première... En sport, il n'y a pas de course de haies. Parce qu'avec les spatules, c'est... C'est un poste qui... Ce n'est pas... Ce ne serait pas raisonnable, on va dire. Ce n'est pas raisonnable du tout. Donc quand il a sorti les haies... Il y a un problème. Non, non, j'ai laissé faire, mais j'étais un peu réticent. Après, tout s'est bien passé. Parce qu'après, il y a une manière d'entraîner. Bon, le but, ça ne va pas être de faire homologuer le 100 mètres aux Jeux olympiques en haie. Mais par contre, il est possible après de retrouver une activité suivant sa pathologie, suivant son envie et ses besoins. Tout le monde ne peut pas non plus vouloir faire le 100 mètres comme pouvait le faire Pistorius ou De Oliveira, si je ne me trompe pas dans son nom. Maintenant, comme dans le sport, il faut trouver si c'est du loisir, de la compétition. Son niveau, il est toujours le même, sauf qu'après, suivant les adaptations, ça a un coût. Donc ça peut être un frein aussi pour certaines personnes. Et puis, suivant le sport, quand on est dans un bateau, on peut être juste assis sur l'assise. Quand on est pour courir, il faut une lame. Quand on veut faire du sport, que si on veut faire en fauteuil, il faut un fauteuil trois roues spécifiques pour l'athlétisme. Donc ça, pour l'instant, on n'en est pas encore là parce que c'est des budgets. C'est tout à fait. Et après, il y a des sports qui peuvent ou pas s'adapter en fonction des spécificités. On a deux footballeurs sur le plateau. Il y a par exemple une adaptation pour les non-voyants ou malvoyants qui le sessifoutent. Mais par exemple, ça doit être plus compliqué de se retrouver dans le foot en fauteuil. Le rapport n'est pas le même, en tout cas. Je sais qu'il y a des footballeurs qui le font en béquille. Pour tous les membres amputés, ils sont en béquille et ils jouent au foot sans prothèse, sans... Avec les béquilles. Avec les béquilles. Je ne sais pas le nom. Je connais le sessifout, mais pas le foot béquille. Après, je sais qu'il y a des activités comme le kayak où, eux, ils ont eu tout ce qui est navigation. La première chose, pour pouvoir faire du sport, il faut pouvoir valider qu'on puisse nager 25 ou 50 mètres. Quand on est tétraplégique, c'est peut-être pas... Donc, en fait, il a fallu... Changer les règles. Il a fallu pas changer les règles, mais pouvoir dire... Mais ce n'est pas l'impératif. L'impératif, c'est d'être déjà stable sur le bateau. Donc, voilà, il faut faire changer les choses petit à petit. Après, donc, ça dépend du sport où il y a besoin d'aménagement, de calage ou de... Ou rien. Il y a les personnes qui se sentent mieux sans prothèse. Donc, libre à chacun. Et qui peuvent faire comme ça ? Compétition ? Vous en organisez déjà ou pas ? Alors, pour l'instant, on va faire le troisième entraînement. Justement, Stéphane, là, on en est où ? On est sur un partage de la piste, on va dire, ou sur une occupation conjointe ? Non, c'est un peu difficile de faire une occupation conjointe parce que quand vous avez des fondeurs ou des sprinters qui font des 100 mètres en 12 secondes, on ne peut pas partager la piste. c'est difficile ou quand on a 200 enfants qui s'entraînent, on est obligé de faire des entraînements spécifiques. On en fait un le samedi matin à 10 heures où le stade est libre d'occupation pour justement se consacrer au mieux et éviter qu'il y ait des risques de problèmes entre les athlètes. Donc, on préfère faire des entraînements spécifiques. Sachant qu'il y a quand même des personnes handicapées qui peuvent quand même pratiquer le sport avec les valides de la même façon. S'ils n'ont pas d'appareillage, par exemple, un athlète handicapé qui n'a pas de bras, il peut parfaitement faire les entraînements avec les autres personnes. Ça ne pose aucun problème. Par contre, quand vous avez, comme on veut le faire, avec des athlètes qui sont en fauteuil ou des athlètes qui sont en lame, qui n'ont pas la même vitesse, on est obligé de faire des... de séparer les entraînements, ce qui est mieux parce que ce sont des entraînements quand même spécifiques. – Wilbert, vous qui avez été sportif de haut niveau pendant des années, dans le football où on a beaucoup qualifié les footballeurs de « ah, ils tombent, ils ont mal, machin », qu'est-ce que ça vous inspire, ça ? Cette volonté de revenir faire du sport malgré le handicap ? – Moi, je suis admiratif envers les gens qui... Parfois, je me pose la question si j'étais capable d'enfranchir les capes au moment où il m'arrive quelque chose pour aller jusqu'au bout. Je ne peux pas dire autrement que je suis admiratif et ça, c'est tout ce que je peux dire. J'espère pas que ça m'arrive un jour, mais encore une fois, si je vois les efforts qui font ensuite aussi le plaisir qu'ils prennent faire du sport et quand je vois des prestations, parce que je vois à la télé ou n'importe où, c'est un chapeau. – C'est-à-dire qu'il y a une vraie prise de conscience, on a l'impression, sur la pratique du sport adapté après les Jeux de Londres. C'est-à-dire que les Jeux de Londres, ça a été vraiment un moment extrêmement fort en termes de médiatisation du sport adapté. Et depuis, on a l'impression que les gens ont pris conscience de la valeur sportive des athlètes handicapés, alors qu'avant, on regardait les Jeux puis après, on passait à autre chose. Là, maintenant, il y a eu un vrai arrêt sur ces Jeux olympiques et peut-être qu'il y a eu une vraie prise de conscience, non, de la valeur sportive, de la performance de ces athlètes. – Je pense aussi que petit à petit, à chaque étape, c'est une marge de franchise, ça se diffuse un peu plus. Il y a eu les Mondiaux à Lyon aussi qui ont été juste après. Donc je pense aussi qu'il y a eu de la diffusion aussi sur France 4 qui était quand même… – Oui, il y a eu de l'antenne aussi. On l'a montré à la télé. – Voilà, petit à petit, le fait de commencer à ouvrir à la diffusion, c'est déjà une petite marche qui est gravie. – Il y a une volonté politique aussi. – Oui, tout à fait. Les collectivités nous encouragent fortement dans ce sens-là. Il y a eu le CNDL, le Centre National Development Sport. On a vraiment du soutien dans ce sens-là, tout à fait. – Et justement, qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui pour aller au bout de votre projet ? – Outre des accès… – Oui, non, il y a les accès. Maintenant, il faut les adhésions. Je pense que le message essentiel, c'est que les gens viennent nous rejoindre à Philippides. Ils peuvent aller sur le site du Montpellier Agglomération athlétique méditerranée, prendre le bulletin d'adhésion pour voir comment les choses se passent. À ce moment-là, ils viennent nous rejoindre. Ils viennent à l'entraînement le samedi à 10h. Ils verront comment ça se passe et ils verront le plaisir que les athlètes y trouvent et la façon dont ça se passe, je pense que c'est le meilleur moyen. Parce que si nous n'avons pas d'adhérents, ça ne fonctionnera pas. – Malheureusement, vous ne pourrez pas continuer sans adhérents. – Nous avons un entraîneur, nous avons investi pour un entraîneur. Nous souhaitons vraiment le développer, mais il nous manque les… – Le point c'est pas les sportifs. – Absolument. – Les entraîneuses. – Pour autant, au final, ce qui vous relie, on va dire, les sportifs valides et les sportifs non valides, c'est le dépassement de soi et surpasser la douleur. Parce que, Wilbert, j'imagine que vous avez souffert à l'entraînement, vécu des moments difficiles, psychologiques, physiques, et là aussi, dans ce cas-là, on est obligé, dans les deux cas, de passer au-delà de ça. Comment on fait ça ? À tous les deux, je vous pose la question, pour dépasser ce seuil où on souffre, pour poursuivre l'effort ? À quoi on pense ? À quoi on se raccroche ? – Déjà, dans mon cas de figure, je ne peux pas parler d'une vraie souffrance pour faire le... – Le foot ? – Non, mais je veux dire... – Vous n'avez jamais eu Patrice Canaille comme un train d'arrivée ? Ça se voit ! – Il n'a pas souffert dans sa jeunesse. – Non, mais la souffrance, ça se trouve souvent dans les efforts, mais les efforts, ça fait ainsi d'un côté tellement bien que tu as transpiré comme un port, pendant l'entraînement. Après, tu rentres sous la douche et tu te sens c'est tout bien. – Et tu vas bien. – Après, bien sûr, tu prends des coups. – C'est quoi le moment avec le Montpellier-Hérault que tu te souviens, un des meilleurs moments ? – Ouais, 90, la Coupe de France. – C'est quoi ? – Bon, c'est l'année avec les matchs de Coupe d'Europe. C'était une super ambiance. On a éliminé le PSV Eindhoven. – Là-bas ? – Là-bas. – Le match contre Manchester, des choses comme ça. – Les matchs contre l'Angleterre, ça, c'est une super ambiance. Mais ensuite, comme je l'ai dit, le sport, c'est un plaisir. Après, chacun à son niveau. Ça peut être un sport à loisir, ça peut être… Tu peux être compétiteur. Tu peux prendre le plaisir, trouver le plaisir sur des niveaux différents. – Mais au final, ce qu'il faut quand même, c'est un moment de se dépasser pour y arriver. – Je pense que l'athlétisme, c'est un peu, je pense, différent du football. – Bien sûr. – L'athlétisme, c'est une telle… Comment dire ? Si on veut progresser, il faut énormément répéter, énormément faire des efforts individuels. Et c'est la répétition qui fait qu'on progresse. Je pense que pourquoi on arrive à se dépasser, c'est souvent quand on fait en groupe. Si vous vous retrouvez dans un stade à faire des 400 mètres en repétition, si vous êtes tout seul, c'est très difficile. Si vous êtes plusieurs et vous voyez que les autres le font, vous le faites avec eux, vous arrivez beaucoup mieux à le faire. Je pense que ça vous permet de vous dépasser. – Ce que je vous propose, c'est de voir comment ça se passe avec ce reportage de Marlène Meck et puis on conclura cette émission. – Ça rebondit, c'est différent d'une prothèse, j'ai l'impression de retrouver mon pied. – Shorte genoux et sourire aux lèvres, Vincent s'apprête à tester sa lame, toute neuve, amputée à 18 ans, suite à un accident, il a attendu 8 ans pour pouvoir s'équiper d'une prothèse adaptée. – Mais au bout de quelques centaines de mètres, Vincent est contraint à un arrêt technique. – Les réglages que j'ai faits, c'est pour fluidifier le genou, pour le rendre plus libre, qu'il y ait moins de contraintes pour Vincent, qu'il puisse courir plus facilement et plus longtemps. – Quelques instants plus tard, le jeune homme reprend sa course, il finira ce premier tour de piste essoufflé. – C'est la reprise, je suis mort. – En même temps, ça fait du bien, non ? – Ça fait du bien, oui, de retrouver les sensations, il va falloir s'entraîner maintenant à le souffle. – Comme Vincent, ils sont actuellement une dizaine amputés, équipés d'un appareillage adapté au sport sur le bassin montpellierain. Quatre ont pour l'instant franchi les grilles du stade Philippides et se sont inscrits à la section handisport toute récente du club d'athlétisme de Montpellier. Pour les encadrer au mieux, Sofiane a entamé une spécialisation. Première leçon, pas de régime de faveur. – Le but, il est une fois qu'on a commencé l'enchaînement, de ne plus toucher le sol. – La consigne générale, c'est pas de différence, simplement de l'adaptation. La difficulté pour eux, elle est là, elle est que c'est nouveau. Elle vient moins du fait que c'est nouveau pour eux de pratiquer ce sport que de par leur handicap. – Rien ne vaut donc. l'entraînement dans les effets pour cette section vont bien au-delà de la piste ocre. – Le fait, par exemple, de savoir courir, forcément, c'est mieux marcher après. C'est important d'avoir une belle démarche déjà pour nous et puis pour vivre en société. Ça permet d'avoir un peu moins de regards interrogateurs quand on se promène dans la rue. – Parfait, c'est génial ! – Vous voyez qu'au MAM, il y a tout ce qu'il faut pour venir pratiquer le sport adapté. Il suffit donc d'aller au stade, de préférence le samedi matin, pour vous trouver et puis voir si ça convient. Côté football, écoutez, pour Castelnau-le-Cresse, ce qu'on souhaite, c'est que l'aventure avec Villebert se poursuivre sur les mêmes bases parce que finalement, je pense que sur ce rythme-là, vous devriez finir tranquillement la saison, du moins sans trop de difficultés. Et puis chaque fois qu'on pourra revenir, on viendra vous voir pour voir comment ce club évolue. Je vous remercie beaucoup d'être venu. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. FDO Construction Méditerranée vous a présenté les aléas du direct. Avec FDO, ensemble, bâtissons l'avenir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada